Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite programmation cinématographique pour cette semaine. Avant de retrouver mes choix, je voulais juste vous dire un petit mot, j'espère que tout le monde va bien, que vous, vos proches, votre famille, êtes en bonne santé évidemment, et puis que vous restez bien chez vous. Voilà, ça c'était le principal. Je vais commencer donc ces choix cinématographiques par lundi évidemment. Sur France 5, vous pouvez retrouver Rocco et ses frères de Lucino Visconti. C'est un film magnifique avec Alain Delon évidemment, on sent que le réel retrouve sa première période néo-réalisme, et c'est un drame magnifique sur les sentiments humains. Sur Gully, à 21h, vous trouvez un film complètement différent, Shrek 2, un film à regarder toute la famille, plutôt malin, c'est cette série qui a mis un peu à mal l'écriture un peu classique des Walt Disney, bourré de gags un peu irrévérencieux, très très drôle, à voir avec toute la famille. Et enfin, à 22h30, vous pourrez retrouver sur France 2, l'ours de Jean-Jacques Adot. C'est un film magnifique, une superbe réalisation, un bel hommage à la sauvagerie de la nature. Mardi, je passe. Il n'y a rien de particulier qui a retenu mon attention, donc je vous laisse libre dans vos choix. Jeudi, vous pourrez retrouver sur France 3, Les Hommes du Feu. C'est un film de Pierre Jolivet avec Roche Dizelme et Émilie Duquen. Alors c'est vraiment, c'est l'antifilm américain. Pas d'effets spéciaux, on est proche de la réalité, sur les sentiments humains. C'est limite documentaire, c'est un film très sobre, très beau film. Sur TMC, à 21h05, alors c'est le film familial, c'est La Momie. Eh bien écoutez, c'est pas si mal que ça. C'est un film d'aventure qui lorne un peu sur Indiana Jones, là, bourré d'effets spéciaux, mais qui se regarde bien pour les petits et les grands. Vous pourrez retrouver aussi, à 21h05, sur Sherry25, Millions de dollars baby de Clint Eastwood. Alors c'est un film magnifique. Des acteurs sublimes, Clint Eastwood, Hillary Swank, Morgan Freeman. Une photo, une photographie très sobre, assez noire, très sombre. Une mise en scène très épurée. Un très beau film de Clint Eastwood. Et enfin, sur ces stars, à 21h, vous retrouvez Agents secrets de Frederic Sean Dunfer, avec Monica Volici, Vincent Cassel, André Dussolier. Très beau film. Alors on est à l'opposé des films d'action américains, à la James Bond et à la James Bond. On est en film au plus proche de la réalité, mise en scène très sobre, et c'est vraiment le quotidien des Agents secrets. Et enfin, dimanche, alors vous aurez le choix entre deux films. Le premier, c'est La folie des grandeurs, de Gérard Roury. Bon, une comédie qu'on ne présente plus, avec Louis Funès et Yves Montand. Yves Montand qui a remplacé Bourville, qui hélas était très malade et est décédé quelques mois avant. Et alors, c'est un film qui n'a pas vieilli. C'est bourré le gag, c'est hyper bien écrit, c'est très enlevé. Et puis le duo Louis de Funès et Yves Montand est un vrai plaisir. Et vous pouvez retrouver sur C8, à 21h05, Les Poupées Russes, de Cédric Caplich. Alors c'est le deuxième tome, la semaine dernière, ils ont passé l'auberge espagnole. Là, vous retrouvez tous les acteurs en pleine forme, on sent bien qu'ils sont contents de se retrouver. Les dialogues sont hyper bien écrits, la mise en scène est super, et puis c'est très très drôle et ça se laisse très bien regarder. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ces différents choix cinématographiques. Pour moi, je vous dis à la semaine prochaine et puis on n'oublie pas, on reste chez soi. A bientôt !